En toutes les situations qu'on qualifie d'encampement, les enfants et les femmes sont de loin les plus vulnérables. La vie de ces femmes est plus compliquée parce qu'elles ont du mal à se déplacer comme les hommes, notamment la nuit, donc elles ne sortent pas. Elles ont été pour la grande majorité accueillies dans le coin de Jules Ferry, et pour le reste elles essayent de survivre comme le reste de la population qui vit dans Ville-le-Calais. Elles ont un parcours migratoire qui est terrifiant et ici elles arrivent dans un contexte aussi qui est compliqué pour elles. Et nous encore une fois on en atteste par les violences qu'elles décrivent, avec difficulté parce que c'est compliqué de parler de violences et de conséquences qui sont souvent intimes pour la santé de ces femmes. La raison pour laquelle elles souhaitent aller en Angleterre c'est qu'on l'entend aujourd'hui, elles sont anglophones, donc on peut comprendre qu'être dans un territoire où au moins on comprend la langue, c'est absolument essentiel. On sait que la langue c'est un des facteurs essentiels d'intégration des personnes, donc on peut comprendre qu'elles aient envie d'aller dans un pays anglophone, en se regroupant encore une fois avec des liens familiaux ou des liens communautaires en fait, rejoindre des voisins précédents, où on peut comprendre qu'on recrée des lieux de vie là où on peut le faire. We need them ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !